Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012, avec moi Raphaël Ferrara, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Innovance et vous allez nous parler du track Open Cloud qui a été organisé et des thématiques qui vont y être abordées. Donc une première thématique sur l'interopérabilité. C'est ça, donc une première thématique sur l'interopérabilité, les standards ouverts, qui aura lieu demain, qui est présidée par Jean-Pierre Lenné, qui va animer cette session. Et qui a pour objectif de se faire rencontrer et d'échanger sur une journée complète, je crois, sur la question de l'interopérabilité et des standards, pour que les acteurs se rencontrent, puissent échanger et trouver petit à petit un terrain d'entente sur cette question qui est vraiment très importante pour l'avenir du cloud libre et du cloud en général. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de standards. On a des standards de marché. Il y a des standards de fait, mais il n'y a pas vraiment de standards qui s'est généralisé encore pour le moment. Très bien. D'autres, les autres points qui sont abordés pendant ce track ? Aujourd'hui, on a deux sessions. Une première session, une table ronde en plénière à 14h, autour d'un débat qui est d'actualité en ce moment, puisque la question est de savoir si le cloud doit être national ou s'il est par essence international. C'est notamment en lien avec l'actualité en France sur les projets Andromède, CloudWatch et Numergy. Et puis, on peut se poser la question de, est-ce qu'il faut absolument avoir des acteurs nationaux ou est-ce que par essence, le cloud est global ? C'est-à-dire réparti sur différents pays, en fait. Exactement. D'accord. Et puis ensuite, on reprend à 15h15 en salle où là, on va se concentrer sur des cas d'utilisation concrets. Donc, à peu près 8 à 9 use cases d'utilisateurs, de clients qui ont implémenté des solutions cloud open source sur la couche infrastructure ou sur la couche plateforme ou software as a service et qui vont partager et le retour d'expérience et les choix d'implémentation qu'ils ont pu faire et potentiellement les difficultés également qu'ils ont pu rencontrer. Donc, aujourd'hui, cette année, on s'est vraiment concentré sur les retours d'utilisateurs et on va couvrir à peu près 8 technologies open source différentes sur toute l'après-midi. D'accord. Donc, un beau panel de solutions aujourd'hui disponible. Oui. De 15h à 19h. On va vraiment avoir un éventail assez large de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le cloud libre. Ok. Très bien. D'autres, est-ce qu'il y a déjà des choses en prospective, entre guillemets ? Vous avez essayé de faire une synthèse par rapport à ce qui va arriver ou ? Pas encore. Le vêtement commence tout juste et puis la session cloud va commencer à 14h. Donc, c'est encore un petit peu tôt pour faire de la prospective. Je pense que notamment la journée de demain peut apporter des choses. Elle va être assez intéressante. Ça va être intéressant de suivre les conclusions de cette journée. Mais non, c'est encore trop tôt pour l'instant. Ok. Très bien. Je vous remercie pour cette présentation et puis j'espère que les gens vont venir nombreux pour ce sujet, je pense, intéressant. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Au revoir. Au revoir.